J'ai commencé la photo depuis que j'avais 12 ans, et donc quand je suis parti d'abord à l'âge de 20 ans, puis je me suis établi en Inde tout d'abord à l'âge de 26 ans, j'ai emmené mes appareils. Et donc voilà, ce qui est formidable dans mon cas, c'est que le temps comptait pour moi, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'aller courir pour essayer de faire un reportage sur quelqu'un, sur un endroit, simplement je vivais là-bas, et de temps en temps il y a un moment magique extraordinaire, une personne, un maître spirituel qui vient, notamment une fois j'ai passé un an dans un ermitage, face à 300 km d'Himalaya, je n'ai pas bougé de 100 m à droite ou à gauche, mais j'ai fait un livre qui s'appelle Voyage immobile, parce que tous les 15 jours il y avait une lumière extraordinaire sur un pic, ou un oiseau qui se posait sur mon balcon, ou des paysans qui travaillaient dans la brume, donc j'ai fait ce qu'aucun photographe moi-même pour commencer ne peut faire, c'est de rester assis pendant un an pour attendre la lumière, mais je n'attendais rien, puisque j'étais là, et j'étais là pour autre chose qui était de méditer, de pratiquer. Et puis quand je vais au Tibet, si vous voulez, il y a des moments tellement étonnants, en 1985 quand nous sommes retournés avec mon deuxième maître, Kanserim Boche, ils tournaient au bout de 30 ans d'exil, il y avait une ferveur incroyable, c'est comme si le soleil se levait à nouveau pour eux, et un jour on arrive dans une vallée, il y avait mille cavaliers qui attendaient, je veux dire, pour, vous voyez, c'est des choses qui, on est là complètement abasourdis, donc j'ai été heureux de pouvoir documenter tout cela, et le partager aujourd'hui dans ce livre, avec des textes qui retracent ces 50 ans. Ben c'est un témoignage, c'est un témoignage d'une vie, parce qu'un demi-siècle ça se fait généralement qu'une seule fois, enfin deux jours, parce qu'on ne commence pas à l'âge zéro, donc c'est partager des images merveilleuses, inspirantes, des maîtres spirituels auprès de qui j'ai vécu, et qui sont la raison pour laquelle je suis parti dans l'Himalaya, mais aussi le monde autour d'eux, c'est-à-dire les gens, souvent avec des sourires extraordinaires, chez les jeunes enfants, chez les filles yards édentés, et la nature, les paysages époustouflants de l'Himalaya, du Tibet, du Bhoutan, du Népal, et aussi présenter dans un chapitre de ce livre tous les projets humanitaires qu'on mène depuis 17 ans. On a 300 000 personnes par an au travers de Karuna Seychelles, qui est un bon Canada d'ailleurs, et donc dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Donc c'est présenté un peu en image, un témoignage de toutes ces années passées là-bas, ce n'est pas pour me faire mousser ou faire mes mémoires, mais pour partager tous les moments inspirants, forts, instructifs que j'ai pu vivre et offrir ça à tous ceux qui voudraient bien la regarder.